L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église 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 les épîtres, trois épîtres de Paul, qui sont la première épître de Timothée, la deuxième épître de Timothée, et la lettre de Titre, qui sont dites des épîtres pastorales. Amen. C'est tout l'enseignement concernant la structure et la hiérarchie établi dans l'église. Vénique le seul, c'est vous. Quels sont ceux qui sont là ? Amen. Rêve d'aménier, le fond. Adieu. Adieu. Un fort et puissant. Alléluia. Alléluia. On a toujours enceintes, frères et sœurs, que viennent des personnes, prennent des textes et des sortes de leur contexte. Ça veut dire quoi ? Parle-un texte, c'est le sortir de son contexte, c'est le sortir, à l'événement, de la génération, du temps, des personnes, des circonstances dans lesquelles Dieu a parlé de cette façon. Vénique le seul, Seigneur. Pourquoi Dieu a parlé comme cela ? À une telle génération, à un tel temps. Il faut tout considérer, le temps, les personnes, l'état spirituel des personnes, à qui Dieu s'est adressé. Quel est le message que Dieu a voulu délivrer ? Alléluia. Tout ça, c'est le contexte. Le contexte social, le contexte, ce qu'on peut dire, culturel, politique, etc. Chaque génération, dans le temps, Dieu a parlé à toutes les générations. Qu'est-ce que ce qu'il disait ? Amen. Dieu a parlé à toutes les générations. Alléluia. A quoi dans la génération ? Amen. Dieu n'évolue pas. Ce n'est pas un Dieu d'évolution. Dieu ne change pas. Alléluia. Il est le même, hier, il sera le même, il est le même aujourd'hui, qu'il sera le même éternellement. Alléluia. N'aucun verset, non. Dieu ne change pas. Les politiques ont beau changer, les générations, les cultures ont beau changer. Dieu demeure le même. Et sa parole est le fondement. Béni de Saint Seigneur. Vous vous souvenez de ça ? Amen. On va prendre l'Apocalypse, chapitre 2, pour introduire, et ensuite on va rentrer dans le milieu du sujet à l'événement. Chapitre 2, à partir du verset 11, les livres de Saint Seigneur. Vous vous souvenez de la semaine dernière ? On a établi ensemble, qu'est-ce que c'est que le prophète dans l'Ancienne Alliance et le prophète dans la Nouvelle Alliance. Et on a vu clairement ensemble, frère et soeur, qu'on ne peut pas parler de prophète en tant que ministère dans l'Ancienne Alliance. Et beaucoup utilisent des personnages, des femmes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, alléluia, pour justifier le ministère de prophète. Alors qu'il n'en est rien du tout. On a vu ensemble que les ministères, et ce que j'ai fait, chapitre 4, ont été donnés pour qui ? Pour l'Église, pour le perfectionnement des saints. Alléluia, alléluia, pour le perfectionnement des saints. C'est Jésus, alléluia, qui a fait don, alléluia, en Église, les saints ministères. Il a donné les unes comme le prophète, les autres comme la proche. On a regardé le message derrière. Et on a vu ensemble que l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, est régie sous quoi ? Sous une, on appelle comment ça ? Une dispensation. Il y a sept dispensations, ce sont sept temps dans lesquels Dieu a agi. On a pris l'exemple de la première dispensation de la création, au moment où l'homme et la femme sont créés, la création est créée, béni tout le Seigneur. On était dans la première dispensation qui est l'innocence. Ça veut dire que Dieu a agi durant cette dispensation qui était végie par l'innocence. C'était l'étang de la conscience de l'homme, il était innocent devant lui. Lorsqu'il pêche l'angresse, on passe dans une deuxième dispensation. C'est le deuxième temps de Dieu, béni tout le Seigneur, qui est la dispensation de la conscience. Béni tout le Seigneur. Ensuite, on est rentré, alléluia, il y a vu qu'au fur et à mesure, il y a eu le gouvernement humain, alléluia, les dispensations se sont succédées. Nous sommes aujourd'hui à la sixième dispensation. La septième, c'était la loi, béni tout le Seigneur. Et là, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la grâce. Nous sommes à la dispensation de la grâce. Qu'est-ce que ce qu'il dit d'amère ? Donc, celle qui précède, Amélida, celle qui précède la grâce, c'est laquelle ? C'est la loi. Vous y savez ou pas ? La dispensation, c'est un temps. Donc, ce temps, il est passé. On est rentré dans une nouvelle dispensation. Un nouveau temps que Dieu a déterminé, qui est la grâce. Donc, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses. Nous sommes devenus nouvelles, nous sommes de nouvelles créatures. Chose que l'ancienne alliance ne pouvait réaliser. Il fallait que Jésus-Christ meure et ressuscite. Et que nous soyons nous tabernatés, le Temple de l'Esprit de Dieu. Pour que cette nouvelle naissance, la lumière, se réalise. Quoi que ce qu'on peut faire ? Lève ta main et viens fort pour Dieu. Les choses de l'Ancien Testament, tout ce qui était dans l'Ancien Testament, tout ce qui régissait la loi a été accompli en Jésus-Christ. Vous êtes là ou pas ? Et ils étaient uniquement des fonctions qui étaient l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que ce qui suit ça ? Ils étaient uniquement des fonctions qui étaient l'ombre des choses à venir. Et les ministères ont été donnés pour l'Église. Pour l'édification des saints, pour le corps de Christ. Amen. Jamais qu'on affiche, on va lire alors ce texte comme ça. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde programme. On est où la nation ? Excusez-moi. Mais on peut faire une excuse de tonne. Ah, le Udia. C'est... Et donc c'est ? Douce, douce. Ouais, c'est douce. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé dans la littérale. Écris à l'ange de l'Église. Ah, c'est mon peu plus bas. Je me suis perdue, Marie-Cose. Excusez-moi. On va descendre. C'est Tchattir. C'est le seul, non ? C'est le seul, non ? C'est le seul. C'est le seul. De 18 ans. Voilà. Oui, soit Dieu. Excusez-moi, l'Église. Écris à l'ange de l'Église de Tchattir. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Amen, sère Seigneur. J'ai dit que tout cela, on le verra. Je préfère commencer par la fin, l'Église. Je connais tes heures quand on amoure ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières heures plus nombreuses que les premières. Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, Amen, c'est là. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme chez Abel qui se dit prophétesse, qui s'autoproclame, qui dit d'elle-même, Alléluia, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire, Alléluia, mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne peut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la gêne sur un incycle dans une grande tribulation et ceux qui commettent un peu terre avec elle avant qu'ils ne se repentent de ses heures. Je frapperai de mort, c'est l'enfant, toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui s'enlètre, et je vous remercie à chacun selon, à chacun, oui, je vous remercie à chacun selon ses heures. Amen. Qu'est-ce que c'est l'Isabelle ? Amen. C'est pour rappeler que le ministère féminin, la femme Jézabel, l'esprit, Alléluia, c'est l'esprit de cette femme Jézabel qui, dans le livre de roi, Alléluia, au chapitre 9, au chapitre 18 et 19, on voit qu'elle a eu l'autorité de son mari Akka, qui était le roi qui régissait en Israël. Pourquoi ? Pour persécuter, Alléluia, le prophète Élie. Elle voulait tuer le prophète Élie. C'était une païenne qui n'avait rien à voir avec le peuple d'Israël, qui a introduit 850 faux prophètes, Alléluia, des dieux étrangers, des faux prophètes pour adorer le dieu de Baal, Alléluia, et la starthée. On a vu tout ça ensemble. Amen. Amen. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était quoi ? C'est que la fonction des prophètes dans l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, c'était uniquement pour le peuple d'Israël. C'était pour le peuple d'Israël. Dieu révélait, Alléluia, le plan qu'il avait pour son peuple, et la pierre, elle n'était pas pour l'Église, c'était bien pour Israël. D'ailleurs, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, c'est qui ? C'est Jean le Baptiste. C'est l'ultimo. Jean le Baptiste a été le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Bendito serbio. Et on a vu en la semaine dernière qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophète chez les juifs. Comment est-ce que vous avez un prophète ? Il y a des rabbins, alléluia, 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 il n'y a pas d'autres trucs. Il n'y a plus de prophète. Et on a vu qu'il n'y a plus de sacrificateur. En tant que sacrificateur, on a lancé l'Alliance, l'Ancienne Alliance. Donc vous voyez qu'à un moment donné, il y a eu une fin de ses fonctions, parce qu'on est rentré dans une autre part. Et on a vu que les ministères, eux, sont dédiés uniquement pour qui ? Pour l'Église. Amen. Quels sont ceux qui suivent ça ? L'Église amène le fort pour Dieu. L'Église amène le fort et puissant, l'Église amène. On va regarder ensemble quels sont les textes, l'Église amène, que ces personnes utilisent pour justifier le ministère féminin. Pour dire que la femme, l'Église amène, a le droit de rentrer dans le ministère, que ce soit. Et d'ailleurs, c'est ce qui me plaît, le Maman. Au début, c'était les prophétesses. D'accord ? Ensuite, c'est les femmes pasteures. Vous voyez le Seigneur ? Vous voyez le Seigneur ? Mais en tant que l'avonnement évangéliste, ou docteur. Parce qu'ils utilisent les prophétesses, le titre de prophétesse dans l'Ancien Testament, à début d'un, et font l'amandam entre le temps et le ministère. Vous voyez ce que c'est ? Amen. Le temps, le temps de prophétie, ce n'est pas le ministère de prophète. Qu'est-ce que c'est ? On a vu un centre que les dons ont été donnés par qui ? Par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les donne à l'Anna. Et c'est le Saint-Esprit qu'il est distribué à chacun comme il veut, à qui il veut à l'Anna. Ça, c'est le regard de l'Esprit du Saint-Esprit de la Église. C'est un cadeau, un don à l'Anna que le Saint-Esprit a fait à l'Église. Les ministères, et c'est le ministère que, par contre, c'est Jésus qui les donne. Amen. Sur ça, on est éclairé en ce moment-là. Vous vous rappelez de ça ou pas ? Amen. Ce matin, moi, j'aimerais qu'on regarde les textes qui sont utilisés à l'Église pour justifier à l'Église le ministère féminin. J'aimerais qu'on aille dans Galate. Galate, chapitre 3, verset 28, à l'Église. Regardez ce qu'ils prennent dans le texte. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclaves, ni livres. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Écoutez-moi une école. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un homme, Jésus-Christ. Amen. Je veux ce qu'il dit amène à l'Église. Amen. Ce texte, il est utilisé pour dire, Alléluia, que, voyez-vous, il est marqué, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclaves, ni livres, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Mais que veut dire ce texte ? Que veut dire ce texte ? Et de quoi il parle ? Est-ce que ça veut dire, je veux dire, il n'y a plus d'hommes et de femmes ? Maintenant, je parle, dans la chair, ici bas, sur la terre. Est-ce que cela concerne maintenant ? Est-ce que ça concerne le présent ? Ça ne concerne pas le présent. Le contexte de ce texte, ça veut dire de quoi il parle ? Quand on regarde le contexte, ça veut dire pourquoi il a été écrit, à qui ? Et quel est le message qui est dégouté ? Ici, ça parle de la part que nous avons tous dans le salut. dans le salut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce texte nous parle de la part que nous avons tous dans le salut, c'est-à-dire dans l'éternité. Paul est en train de parler de ce que nous sommes tous en Jésus-Christ. Lorsque nous serons dans le ciel, il n'y aura plus ni grec, ni juif, il n'y aura plus ni esclat, ni livre, il n'y aura plus ni homme, ni femme, parce que tous, dans le cadre, tous nous sommes un en Christ. Mais ça s'accomplira dans le ciel, dans l'éternité. Nous rentrerons dans l'éternité. Ce texte nous parle de la part que tous nous avons dans le salut. Hommes et femmes, dit le Seigneur, ça veut dire que Dieu ne fait exception de personne quand on salue. Il n'y a pas de rang dans le salut, dans le sens, il n'y a pas, dit le Seigneur, de hiérarchie et tabi dans le salut. Mais il ne s'y passe sur la terre. Il y a une structure dans l'église qui nous est clairement enseignée dans la parole de Dieu. On ne peut pas balayer tout l'enseignement biblique concernant la structure de l'église en prenant un texte et en sortant de ce contexte disant qu'il n'y a plus de femmes et qu'il n'y a plus d'hommes maintenant dans la chair. Ce n'est pas possible le Seigneur. C'est possible. Il faut être vraiment stupide. Je le dis, je pèse le mot, peu importe, les commentaires appris. Je les assume. Il faut être stupide pour faire croire à tes jambes que ce texte parle du présent même pas de croire et quel est le message que Dieu veut transmettre au travers de Paul. Frères et sœurs, ce texte ici il concerne un message qui concerne notre part dans l'éternité. Notre part à chacun dans le salut. Dieu ne fait distinction de personne. Nous serons semblables aux anges je vous dis la parole de Dieu. C'est-à-dire insexués. Les anges ne sont pas hommes et femmes. Vous êtes là où vous parlez. Il n'y a pas de sexe. Dans le sens, il n'y a pas de fléminin et de masculin. Ils sont insexués. bénit de saint Seigneur. Donc nous serons semblables aux anges. Bénit de saint Seigneur. Donc prendre ce texte, le sortir de son contexte pour dire qu'il n'y a plus d'hommes ni de femmes alors il n'y a plus de race non plus. Ça veut dire quoi ? Que les pays, les nations n'existent plus ? On est aussi dans le temps des nations parce qu'on est dans le temps de la grâce. Et les ministères sont pour toute l'humanité. Elles sont pour l'église mais pour toute l'humanité. Dieu a donné les ministères pour l'église, pour le prêtre qui se donne en décès en vue de l'œuvre du ministère. Et ce ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Vous êtes là ou pas ? Alors, bien sûr qu'il y a encore des races. Clareau, moi je suis gitan espagnol. Soit gitan, l'olmano. Et quoi ? Je suis plus gitan mais ce que je suis gitan ? Je suis gitan. Les races existent. Elles n'ont pas cessé d'exister. Le chinois est chinois. L'olmano. Le chinois est chinois. Quand le chinois se concatient, il ne devient rien chinois. Mais ceci, c'est qu'on perdait le pétou du ciel. Parce qu'on est dans le présent mais dans la chaîne. Ce texte est conscient de notre éternité. Il faut être vraiment stupide pour prendre ce texte et faire croire ici que Dieu a enlevé la hiérarchie qui était habite sur l'église en disant qu'il y a plus d'hommes et de femmes. Vous savez, quand on a parlé du « voir » dans l'église, qu'est-ce que c'est celle qui était là ? Amen. Je vois beaucoup de femmes s'en voir. Des consensées d'autres. Mais trop loin sur Marie on dirait qu'ils n'ont pas compris le sens de ce message. C'est dommage. Vous savez qu'il y a une hiérarchie dans l'église ? Amen. Qu'est-ce que c'est un qui ? 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 C'est ce que dit à Paul. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de tout homme. C'est un qui ? C'est la hiérarchie qui est établie dans l'église. C'est la hiérarchie du chrétien. Il faut qu'il y ait cette hiérarchie établie. Pourquoi ? Parce qu'elle représente le gouvernement de Dieu. Qu'est-ce que c'est qui suit ça ? Quand on respecte la hiérarchie établie par Dieu dans l'église, en église, on honore Dieu et on rend témoignage qu'il gouverne sur l'église. Mais dès lors, frère et sœur, dès lors qu'on... Comment s'il est dit ? Qu'on inverse les rôles, alors frère et sœur, on n'est plus dans la soumission et l'obéissance à ce que Dieu est arrivé dans l'église. Dieu veut qu'on respecte cette hiérarchie. on a dit ensemble ce que c'est que la soumission de la femme, ce n'est pas qu'une soumission matiste, comme le macho, le guillard, c'est par amour. Ben dit, ça c'est bon. Ben dit, au sérieux. C'est par amour que la femme se soumet. Et dans le but de quoi ? D'élever l'autorité que Dieu a placée sur elle. En élevant l'autorité qui est sur elle, elle est l'église. avec Christ. Amen. Et on a vu pourquoi ? C'est la portée spirituelle de l'église dans l'église. Quand la femme met le voile, Alléluia, elle représente qui ? Vous vous souvenez de ça ou pas ? C'est à cause de qui qu'elle le met ? Jésus. Je crois que je prêche pour rien, Alléluia. Je vais parler d'être décal et je vais mettre des vidéos. Amen. Et s'il a décalé sur elle, non ? Eh oui. Alléluia. À cause de qui ? Les anges. À cause des anges. À cause des anges, elles rendent témoignage qu'elles, elles se soumettent à la hiérarchie de Dieu. Ce que les anges dans le ciel n'ont pas fait lorsqu'ils se sont révoltés, lorsque Lucifer s'est révolté et qu'un tiers des étoiles a été précipité avec lui, c'est-à-dire qu'un tiers des anges a été précipité avec lui par sa rébellion qu'il y a eu dans le ciel. Donc, quand vous mettez votre voix et vous rappelez dans le monde spirituel que vous, des êtres inférieurs, créés comme des êtres inférieurs, là, néanmoins, vous êtes capables d'obéir à ce que Dieu est amen. Donc, on représente le gouvernement de Dieu sur nous. C'est la théocratie de la personne. Donc, frères et sœurs, ce sont des valeurs qu'on ne peut pas remercier. La femme ne peut pas sortir de l'autorité que Dieu a placée sur elle. Parce qu'elle rend témoignage qu'elle est soumise comme Christ pendant les jours de sa chair nous dira promet des preuces de lui ou pendant les jours de sa chair il a appris l'obéissance bien qu'étant le fils de Dieu il s'est soumis à la volonté du Père. On ne peut pas remercier cette hiérarchie éloine. En tout cas, dans l'église on ne peut pas nous remercier. C'est une hiérarchie d'applique par Dieu et en la respectant on honore Dieu on honore Christ on honore le Père béni nos chants sœurs prendre ce texte et dire qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes c'est le mettre dans le présent maintenant et c'est quoi ? C'est remercier remercier ce que Dieu a établi dans son église. Et cela c'est un bien diabolique c'est une séduction de l'évolution parce que la femme s'est émancipée la femme du monde la femme mondaine s'est émancipée de l'autorité et qu'elle a revendiqué son droit d'égalité avec l'homme et bien le monde n'a pas percé cette hiérarchie mais que le monde n'a pas percé c'est une chance et que l'église la remercie il faut être au dément à côté complètement à côté de la plaque et ces serviteurs qui tentent de nous faire aller à la commandition comme j'ai dit la semaine arrière il veut nous faire tamiser les moucherons et nous faire parler de chambres et maintenant pour l'amour de Dieu ce texte concerne je le répète Galates chapitre 3 verset 28 concerne la part que nous avons tous dans l'éternité mais ce n'est pas dans le présent ça c'est une portée spirituelle et éternelle mais ce n'est pas dans le présent qu'est-ce que ce qu'il dit en même temps lève-t'en les deux pour boire à Dieu un fond et puis ça d'alléluia regardez ce qu'il dit la parole de Dieu dans un pied à chapitre 3 verset 7 il dit Marie montrez à votre tour de la sagesse dans mon rapport avec vos femmes comme avec un sexe plus faible donc il met bien l'accent sur le sexe plus faible différent dans sa constitution quand on se fait à la fille on nous aimerait comme nous devons aussi hériter comme nous devons aussi hériter et là c'est le parallèle de ce texte de Galates à chapitre 3 verset 28 comment il dit comme nous devons hériter avec vous dans la grâce de la vie et ici c'est la grâce de la vie éternelle qu'il a soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle en prière ce texte de un bien il est en relation avec Galates 3 28 où il dit bien devant hériter avec vous de la grâce de la vie ben il dit que ça c'est l'homme donc il parle de l'héritage éternel que la femme a avec l'homme mais il marque aussi la différence dans le présent quand il dit d'honorer Marie montrer à vos femmes à votre tour de la sagesse à vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible ça veut dire qu'il marque la différence quant à la différence que nous avons entre hommes et femmes vous êtes là ou pas ? mais toutefois la divinité dit clairement aux femmes de prendre autorité sur les hommes dans l'église dans l'ancien testament il n'y avait pas de femme je le répète ce matin il n'y avait pas de femme sacrificateur il n'y a pas de femme sacrificateur sacrificatrice c'est pour ça que je le disais la semaine dernière je mets au défi je me défie n'importe quel théologien n'importe lequel le plus grand parce que la vie est plus grande que le théologien dites pas même la vie est plus grande la parole de Dieu est plus grande de n'importe quel théologien alors on peut voir que dans la parole de Dieu dans l'ancien testament où t'as vu le mot testament il n'y a pas eu de femme sacrificatrice est-ce que vous suivez ça ? ah quand on va dire je disais la semaine dernière même les juifs n'ont jamais permis dans l'ancien testament ni dans la nouvelle alliance ni maintenant ils n'ont jamais permis une femme de rentrer dans le ministère de Raben on va dire dans la fonction de Raben il n'y a pas de femme rabise ça n'existe pas si eux eux qui se sont trompés sur Jésus ils sont capables de de demeurer dans ce fondement et de perpétuer cette hiérarchie et cette position de la femme nous qui avons la vérité et l'esprit saint vous nous conduise toute la vérité on tombe dans le piège de le travers d'introduire la femme dans le ministère alors qu'elle n'est femme elle n'a pas droit au ministère elle n'a pas le droit d'enseigner dans le domaine les textes de la parole de Dieu et Manon c'est une hérésie une folie les arabes les musulmans vous ne pouvez déjà les musulmans ils sont un mensonge mais ils respectent cette loi établie cette hiérarchie et nous qui sommes l'église de Dieu avec la connaissance que nous avons de la parole de Dieu on va tomber dans ce travers dans cette sélection de la femme Jézabel qui se dit prophétesse c'est-à-dire elle n'est pas prophétesse elle se dit elle s'auto-proclame comment ça se fait que tous les apôtres choisis par Jésus étaient des hommes tout l'important est tous les apôtres de la nouvelle église il n'y a pas une seule femme à la tête d'une église il y en a qui veulent apprécier certaines choses certaines mots certaines paroies ils veulent tirer à l'église par les cheveux et jouer sur les mots alors que la paix elle est claire et ta clara elle est limpide sur ce sujet-là il n'y a pas de déliteration de la femme au contraire elle a un rôle à jouer elle a un rôle et une place dans l'église mais le problème c'est que si on ne le définit pas publiquement soit on reste près de la femme à un rang secondaire et moins que l'autre soit elle prend trop de place et qui ne convient pas selon la hiérarchie de la structure de Dieu alors il faut savoir le définir son rôle on commence le rôle de la femme et on s'arrête le rôle de la femme quand à sa place dans le corps de Christ qu'est-ce que ceux qui sont là ? Mère Lève ta main et les fonctions c'est bizarre c'est bizarre aucun apôtre aucun apôtre aucun missif n'a été une femme béni de sa Seigneur vous n'êtes pas dans le nouveau testament seuls des hommes peuvent être nommés comme anciens comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a des femmes anciennes c'est une ancienne de l'église alors que dans la Bible seuls des hommes ont été nommés comme anciens aucune femme n'a été allez-nous là l'un des auteurs des livres de la Bible qui ont été écrits de l'écriture la Bible proposait de 66 livres aucune femme n'a été l'auteur d'un livre de la parole de Dieu tous ont été des hommes comment ça se fait comment ça se fait qu'il n'y a aucune aucune femme qui a écrit la Bible pourtant il y a le livre de Ruth le livre d'Esther qui nous parle de l'histoire de ces femmes extraordinaires mais comment ça se fait que ce n'est pas elles qui les ont écrits comment ça se fait que ces livres ont été rédigés par Némi et Esrax pourquoi n'ont pas permis cela est-ce que Dieu aurait oublié mais dites-le c'est un livre dans l'Ancien Testament Aucune femme n'a eu accès de manière permanente à la fonction de prophète les femmes qu'on va citer c'est des femmes qui ont eu une fonction temporelle pour un temps mais dans une situation bien précise et non pas dans le ministère je le rappelle c'était une fonction non pas le ministère les ministères apparaient uniquement à la résurrection de Jésus ils sont donnés par Jésus comme un don à l'église pour le perfectionnement des saints du corps de Christ et non pas pour Israël Israël n'a pas de pasteur évangéliste elle n'a pas d'apôtre c'est l'église qui possède qui possède ces cinq ministères il n'est pas même alléluia dans le nouveau testament les femmes n'ont jamais accédé alléluia à la fonction d'ancienne ni de prophète il ne s'agit pas d'oublier mais c'est pour nous quoi ? un exemple propre à nous enseigner c'est pour nous enseigner ce que eux ils ont vécu nous dira l'épicose hébreux c'est pour notre quoi ? pour notre instruction c'est pour qu'on apprenne de ce que eux ont vécu mais en aucun temps c'est une sorte d'ailleurs Jésus va dire quelque chose de fort et qu'il se va faire est bon de souligner concernant Jean le Baptiste qui a été le dernier des prophètes de l'ancienne alliance il a dit en vérité je vous le dis aucun homme né de femme à la vida né de femme n'est plus grand que Jean le Baptiste aucun homme né de femme n'est plus grand que Jean le Baptiste il a un témoignage de Jean le Baptiste mais qu'il n'est un moyen le plus petit d'entre vous dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean le Baptiste donc vous voyez que il parle pourtant de Jean le Baptiste né de femme dans la chair il n'y a pas plus grand néanmoins le plus petit d'entre vous dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean le Baptiste pourquoi j'ai dit ça ? parce que ceux qui sont rentrés dans les Bougas écoutez-en ceux qui sont rentrés dans la grâce ils connaissent une gloire supérieure à ce qui était dans l'ancien testament parce que nous sommes la réalisation de tout ce que eux ils étaient uniquement que l'homme il n'était que l'homme des choses à vivre nous nous sommes dans le présent éternel nous avons part dans la réalisation de ce que eux n'ont jamais vu ils auraient désiré voir et entendre et vivre ce que nous sommes en train de vivre frères et sœurs voilà pourquoi Jésus le dit le plus petit d'entre vous dans le royaume de Dieu sera plus grand que Jean le Baptiste parce que la grâce la part que nous avons aujourd'hui est plus est plus grande elle est supérieure parce qu'elle a été réalisée en Christ et nous avons part au travers de Jésus à cette grâce sur ceux qui sont là lève ta main je vous remercie au royaume de Dieu royaume de Dieu une femme apôtre et le quête avait dit c'est ce que je disais la semaine dernière beaucoup disent Jésus n'a pas alléluia choisi de femme comme apôtre pour pas scandaliser ou pour pas poser de controverses à cause de quoi ? à cause de la société de son temps alléluia comme si Jésus je dis la semaine dernière comme si Jésus allait mettre des gants quant à la vérité comme si Jésus allait transiger Jésus a pris des gants pour dire non je ne vais pas causer de controverses je rappelle que Jésus je l'ai dit la semaine dernière a traité les juifs pieux qui se disaient pieux race de vipère qui vous a appris à faire la colère à venir race de vipère vous savez ce que on dit race de vipère pour un juif pieux c'est de l'insulter sa mère c'est de l'insulter c'est de l'insulter c'est de l'insulter il a été plus loin il a dit vous êtes des sépulcres blanchis remplis d'ossements ça c'est profané le juif c'est de l'insulter en vérité c'est l'insulter dire en vipère qu'il est un sépulcre blanchi c'est une insulter on appelle ça en Bouddha des expressions judaïques Lorsque nous devions expérimenter, des expressions comme nous, nous jettons un peu l'expression. Quatre autres femmes, elles frappent le petit trop fort qu'elle a été trop forte, elle a été beaucoup là. Et le petit reste noir, on lui dit avec la première démonique, les fois l'appel, elle l'a fait. Vous savez ce que ça venait ça ? La manette c'est la portale. Et le qu'il veut dire, vous suivez ou pas ? C'est des expressions qui sont enfouies en nous. Et chaque race, chaque race a sa propre culture et ses propres expressions. Quand on dit certaines choses, ils veulent dire notre chambre. Vous êtes là ou pas ? Qu'est-ce que vous suivez ? Et pour les Juifs c'est pareil, il y a des expressions juives, prédesseurs, qui veulent dire des choses plus profondes que l'on croit. Et quand Jésus a dit ces paroles aux Juifs, c'était une injurisa, une injurier carrément. Il a été plus loin d'ailleurs disant quoi ? Vous avez pour perdre le diable. Et ce pour-là, il y a des foules comme vous. En vérité, c'est une insulte terrible. Il y a des filles qui ne veulent pas le diable. Eux qui seront baptiques d'Abraham et de la promesse. Eux qui sont orgueulés, fiers de leur grâce. Leur dire qu'ils sont les fils du diable. Mais c'est vraiment qui est profondément de respect. Alors, prenez-vous que Jésus a pris des gants et de la remédie. Juste pourquoi ? Pour ne pas causer de controverses. Et à cause de ça, à cause de la société et du moment où il était et de la culture de son peuple, il a mis les gants pour dire « Non, je ne t'ai pas dit de femme quand même. » Ça se fait de la provocation. Il est entré dans le temps. Il s'est fait un fouet avant d'il entrer. Il a ramassé tout de l'Etat. Il a jeté les venteurs de pigeons dehors. Voilà Jésus qui a pris des gants pour ne pas créer de controverses. À qui on peut faire croire ça ? Qui peut gouver cette connuie, comme explication, comme argument, pour justifier que la femme, elle a « Non, mais je suis la vie des gants, tu comprends ? » Il ne voulait pas faire de controverses par rapport à la société et la culture du temps. Il faut arrêter. C'est trop pointu, ça. Ça, pour moi, c'est trop pointu. C'est trop théologique. Ça devient stupide. La Bible, elle est claire. Il y a des choses qu'on ne peut pas interpréter ou tirer. « Hein, frères et sœurs, on va essayer de sortir quelque chose. » Non. On doit le blesser telle qu'elle est, telle que la parole de Dieu, elle le déclare. Les gens sont ceux qui sont là. « Amen. » 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 Il n'est pas comprenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. Parce qu'il devait s'occuper des veuves. C'était une tâche que les juifs devaient assumer. Les veuves qui n'avaient plus personne, qui n'avaient plus d'hommes pour assumer le foyer, eh bien le peuple, l'éluia, en tout cas les hommes de Dieu, s'unissaient et faisaient des dons pour pouvoir survenir à leurs besoins. Et les apôtres étaient beaucoup pris, beaucoup pris, c'était du social, c'est comme si on ferait du social, c'est comme si on ferait une banque alimentaire et qu'on m'aurait des larges alimentaires à des personnes qui sont dans le jouet. C'est vrai ? Et eux, ils dénignaient la prédication de la parole parce qu'il y avait trop de misère, trop de veuves. Donc ils devaient assumer ce rôle en même temps que l'île de Saint Seigneur. Et là ils vont dire, non, ça suffit maintenant, on va convoquer tous les disciples de l'île de Saint Seigneur. Et bien là ils disaient, c'est pourquoi frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit-Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit qu'ils choisissent des hommes pour assumer cette tâche. Ce sont les premiers diagres. Qu'est-ce qu'ils sont là ? On voit dans ce chapitre 6 que des tiens faisaient partie, venu de Saint Seigneur, de ces sept hommes qui ont pris à l'Ulla pour chers-en-li-rota. Donc on voit ici que les premiers diagres, les premiers anciens de l'Eglise, furent à l'Ulla des hommes. Mais dit que Saint Seigneur, quand il s'éleva une contestation parmi les élèvistes, certains le faisaient à l'Ulla, ils le faisaient par rapport au fait que leur veuve était négligée. Il y avait un conflit entre les Grecs et les Juifs. Parce qu'ils, c'est comme s'ils faisaient un peu de la préférence. Parce qu'ils sont juifs, alors on va donner d'abord aux femmes juives. Et il y avait des femmes qui étaient grecques, rimes aussi. Elles étaient négligées. Donc il y avait un conflit. Mais dites-vous que Saint Seigneur, qu'est-ce que ceux qui suivent ça ? Oui ! Il y a un travail de fonds de l'Ulla. Oui ! Il y a un fonds de l'Ulla. Oui ! Donc ils vont choisir certains pour s'occuper de cette affaire. C'est le premier de l'Ulla et à l'intérieur de l'Ulla et à l'intérieur de l'Ulla, il n'y avait pas de femmes. Amen ! D'accord pas ? Amen ! Que dit à propos, à l'Ulla, la Bible à propos des femmes anciennes ? Amen ! Comment est-ce qu'elle dit M. Timothée ? M. Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12. Comment est-ce qu'elle dit la parole de Dieu ? Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne vois pas ce qui est difficile à comprendre. Je ne sais pas pourquoi il faut discuter de ça, avec des gens qui sont trop... Sans préjudice, je ne peux pas à la femme d'enseigner. C'est clair, hein ? Ni même pas l'autorité sur l'or, mais quelques heures dans le styloz. Car Adam a été formé le premier, elle est ensuite. Il parle de la création, à l'origine déjà. On voit ici que ce n'est pas social ni culturel. Quand on dit, oui, mais les épîtres de Paul, les 13 épîtres, les épîtres de Paul, ils attribuent les épîtres de Paul. C'est à fait normal. Mais l'hériture, c'est-à-dire la source, la source par laquelle il nous a été venus. L'inspiration de l'Esprit de Dieu qui a inspiré l'Écriture. De Timothée, on est sur Timothée, De Timothée, la seconde de la... Au chapitre 3 et verset 16, nous dit quoi ? Que toute Écriture est inspirée de Dieu le même. Est-ce qu'on peut l'afficher si tu peux maintenant ? De Timothée, chapitre 3 et verset 16. Si on commence à dire, parce que c'est ce qu'ils tentent, ceux qui disent que la femme, à part au ministère, à part dans le ministère, ils tentent de faire quoi ? d'attribuer à Paul les lettres apoliennes, et surtout le premier et le deuxième épitre de Timothée, et l'épître de Tite, comme quoi c'était une injonction de Paul. C'est lui qu'a dit ça. Il a décidé, comme ça, de dire je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que peut-être qu'il avait... Alors regardez le dos, ça va loin ! Peut-être qu'il était misogyne, il avait quelque chose contre les femmes, une dente contre les femmes. Et il y a qui vos noms ? Amen ! Fils de l'Ontario ! On dit, c'est ce que eux disent, en tout cas ceux qui veulent justifier, le ministère féminin, il a décidé de parler, et bien on peut en amourer, il était misogyne. Alors, frères et sœurs, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, c'est des écritures bibliques, les écritures qui composent la Bible, les livres qui composent la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile, pourquoi ? Pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour rééduquer dans la justice. On peut laisser à ma sœur, s'il vous plaît ? Afin que l'homme de Dieu soit, encore une fois, l'homme, soit adapté et préparé à toute bonne zone. On voit ici que même si l'enseignement de l'écriture, alléluia, est réservé à l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Lève ta lègle, il faut gloire à Dieu. Regardez le danger. Pour ceux qui veulent goûter ça, que Dieu fasse que ça apporte une conviction dans leur cœur. Dieu commence à attribuer ces textes en fonction de l'inspiration, de l'état de pensée à Paul et non pas à Dieu. on remet en question l'inherence, c'est-à-dire la source, l'inspiration de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ? Qu'on peut prendre n'importe quel texte et l'attribuer à l'auteur de ce texte ? N'importe quel livre de la parole de Dieu et l'attribuer à la sensibilité de l'auteur ? Alors on peut prendre n'importe quel texte des Haïts et dire les Haïts a écrit ce texte parce qu'il pensait comme ça. C'est que ça pensait à lui. Vous imaginez un peu c'est remettre en question l'expiration de l'écriture et attribuer alors ça veut dire quoi ? On prend n'importe quel texte et on attribue à l'appréciation personnelle, culturelle, sociale et on est dans l'interprétation en dehors du contexte et de l'inspiration par laquelle il nous a été légué. Alors on prend la vie mais on attend, on a des chiffres, on a fait ce qu'on veut, on est dans l'interprétation humaine. On est dans la Bible, on est dans l'art puisque Paul, Paul il avait quelque chose contre les pharements qui s'est... Il nous a influencés, il a influencé humaine. Ah non pour l'amour de Dieu. Mais c'est stupide, c'est dangereux, c'est diabolique. Je comprends pas, vous comprennez, comment des personnes vont jusque là, vous imaginez ? attribuent à Paul une quelconque influence personnelle et il utilise quoi ? Ce n'est pas le Seigneur mais c'est moi qui vous dis, qui dis... Ces expressions-là, ce n'est pas le Seigneur mais il donne son conseil. Et même quand il donne son conseil, même quand il donne son conseil, il parle par rapport à son expérience dans le ministère et sous l'inspiration de l'esprit, il est en train de donner un conseil, oui, comme un serviteur de Dieu, lorsqu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu, il donne un conseil en fonction de son expérience avec Dieu, de son expérience dans le Seigneur. Vous êtes là ou pas ? Mais c'est pas pour ça que c'est une interprétation personnelle. Paul était capable de donner un conseil et si ce conseil a été permis qu'il soit écrit dans la parole de Dieu, c'est parce que Dieu voulait que nous prenions ce conseil parce qu'il était sous l'inspiration de l'Esprit. Alors dire que Paul avait une éteinte de votre défrat ou que c'était simplement un conseil personnel en fonction de la culture du moment et de l'état social et maintenant... Vous savez ce que c'est ça, c'est top de l'Esprit-Dieu ? Et je vais aller plus loin qu'à la chapitre 1er. Est-ce qu'on peut l'afficher ? Si vous voulez sortir de la contexte pour justifier les choses qui ne sont pas déniques alors que Dieu le dit clair aux parents et que c'était la vie claire aux parents et qu'il y a une structure de l'Eglise et qu'il y a une dépargne dans l'Eglise ? Vous ne voulez pas faire ça ? Alors que ça sert à quoi ? Ça sert à quoi, frère et soeur, qu'on a un seul à parler de Dieu ? Ça sert à quoi qu'on parle de la structure dans l'Eglise ? Si vite, de ce que vous appelez les paradigmes de Christ pour passer à un autre évangile. Mais regarde ce qu'est dit c'est la parole de Dieu. Non pas qu'il y ait un autre évangile mais il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas une autre Bible comme là il est en train de faire une Bible le pape. Il est en train de faire une révision de la Bible parce qu'en Angola version de l'Eglise achetez des Bibles ne restez pas dans les téléphones vous tenez bien au bout de son bureau achetez des Bibles c'est important parce que les sociétés d'impression d'imprimorie vont mourir elles vont s'éteindre parce que les chrétiens n'achètent plus on est avec les smartphones et les applications c'est bien joli je suis le premier à l'avoir mais j'ai pas le livre j'ai certes les Bibles différentes pourquoi je trouve ça ? parce qu'on va dire qu'en un temps déjà le pape il est en train de réviser une nouvelle version de Bible adaptée en fonction du catholicisme on n'est pas des catholiques frère et sœur nous avons un homicel qui restent dans un homicel et qui ne touchent pas notre scène de Bible que c'est que vous soumisez qui restent avec l'homicel mais dites que c'est un homicel mais non il s'attaque à la Bible parce qu'il y a l'esprit écuménique qu'est-ce que c'est que l'esprit écuménique ? c'est rassembler toutes les religions donc cette Bible qui va sortir elle va s'attaquer à toutes les religions elle va convenir aux démons de Jhova aux mormons elle va convenir aux islames aux musulmans elle va convenir aux catholiques elle va convenir pour tout le monde il va y avoir du pain pour tout le monde l'esprit écuménique c'est l'esprit écoutez allez bien dire ce que c'est que tu écoutes l'antiquité écoute l'antiquité de toutes les religions pour dire qu'il y a un seul Dieu nous sommes six frères peu importe si tu crois en ceci et peu importe que tu crois en cela il y a un seul Dieu viens tu es mon frère je t'aime ça c'est l'esprit écuménique et c'est le futur système religieux de l'antichrist le monde il est en train de préparer tout pour l'antichrist on est à la fin des temps alléluia quand on est en train de préparer tout je vais tout le monde pour dire non pas qu'il y ait notre prévention il n'y a pas notre prévention Dieu nous a laissé sa parole le ciel il n'a pas sur la même fatale et la parole de nos gens et il n'y a pas sur la point alléluia il n'y a pas un seul temps de la parole qui va passer au ciel non pas qu'il y ait un autre magique mais il y a des gens qui vous trouvent alors à ceux qui font ça à ceux qui cautionnent les ministères féminins qui sortent les textes de leur contexte vous êtes en train de faire quoi ? vous êtes en train de mettre du trouble dans l'église ils sont en train de troubler l'église alors que la Bible insède clairement et elle est habite clairement d'une hiérarchie de structure de l'église qui est fondée dans la parole ne sortons pas les textes de leur contexte pour justifier ce qu'on veut parce que demain on va justifier le péché demain on va arriver à pardonner Satan que l'Éternel est en train mais il y a des hommes qui nous trouvent et qui veulent le pervertir dans une autre je dirais corrompre à l'église l'évangile de qui ? l'évangile de qui ? du Christ du Christ du Christ pas de Paul pas de Jacques pas de Marc ni Luc ni Jean ni Mathieu il est bien mais du Christ il imagine que son origine la parole que son origine du Christ du divin ben il dit au Seigneur mais si nous même regardez Paul regardez Paul jusqu'à où il va si nous même si nous sommes en vie ou si un ange du ciel vous annoncerez un autre évangile ou différent un image différent de celui que nous avons annoncé qu'il soit à nous faire il dit bien Paul si nous même ça veut dire quoi ? que c'est un Frère de Dieu je le répète que vous l'avez déjà dit intérieurement il ne peut pas dire blanc aujourd'hui gris demain noir après demain violer dans le croisage non si nous même si on comprend quelque chose qui est marqué dans la parole que ce que nous avons annoncé et que demain on change d'opinion et qu'on donne notre opinion d'interprétation personnelle en fonction de l'évolution des choses de l'évolution de la société parce que la société consomme le mariage gay alors on va chercher la parole de Dieu il y en a qui le fera allez sur la table allez voir Dieu dit que tous les homosexuels ils vous prennent des textes depuis le temps de la parole de Dieu il est sorti de leur protest il leur donne une interprétation pour vous faire mourir que Dieu il pardonne il vous dit par contre le fait que deux autres se marient ensemble et même on prend la route et Dieu nous sommes les grudins on parle d'Asie mineure que c'était l'Afrocalipse on a vu comment le diable petit à petit c'est plus la tribulation c'est plus la persécution c'est la parole c'est pas qu'à la parole à partir de Père Kahn et maintenant le châtir pire il introduit pire la séduction la faite ça prêche vous imaginez un peu le piège dans lequel l'église la pseudo-église parce que pour moi ce ne sont pas les églises je l'ai dit la semaine dernière je l'ai ouvert ce matin ceux qui écoutent des femmes prêchées ils écoutent des morts prêchées c'est un diable un diable un diable qui va l'ouer quand même on ne vit pas de l'interseilleur parce qu'on n'est plus dans le contexte la lumière de la Bible on n'est plus dans le contexte de la parole de Dieu on ne respecte plus ce qui était à la Bible elle fait ce qu'on veut l'attention que tu as la Bible qu'il soit à la terre même si un ange un ange viendrait vous avancez dans tes magiques bien sûr qu'il y a de toi écoute je vais prendre un texte pour vous dire que Paul ici Paul ici il est en train de prophétiser mais il ne le sait pas Paul est en prophétisant mais il ne le sait pas Paul et là on voit qu'il est inspiré de l'Esprit tu veux pas Amen Apocalypse chapitre 14 vous n'êtes là ou pas ? Apocalypse 14, 6 il parle des quatre anges qui volait par le ciel et qui annonçait il est en train de laisser je suis un étrange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre à toutes les nations à toutes les nations tribus, peuples langue et peuple il a l'autre et ce sont ceux qui suivent il y en a qui sont Paul dit si un ange du ciel vous devait vous annoncer un autre évangile que celui que nous avons preché c'est pas lui que reçoit la révélation de l'apocalypse c'est Jean donc il ne sait pas que Jean recevra cette révélation qui aura un homme un homme un homme qui lui annoncera un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre il est en train de prophétiser si un ange du ciel va nous annoncer un autre évangile les gens nous disent qu'il y aura un ange qui volera la muscère et qui annoncera un évangile éternel donc vous voyez il est en train de prophétiser de ce qui va se passer et on ne le sait même pas on avoue sur la révélation plus tard ah non quoi nous dit c'est qu'on a créé Babila a annoncié un évangile éternel et selon les traditions et les versions de la Bible Alléluia on se mette à la créloire Alléluia selon les personnes de la Bible il nous est dit il avait un évangile du royaume Alléluia c'est dire frère et soeur que la parole de Dieu l'évangile Amen Amen c'est notre fondement notre seul fondement Amen il est éternel Alléluia c'est l'évangile éternel même si un homme du ciel ça veut dire que même cet ange va annoncer l'évangile que nous sommes en train de prêcher Nous sommes écoutés un peu qu'est-ce que c'est ici ? Alors pourquoi je ne comprends pas comment des personnes veulent altérer corrompre l'évangile de Christ Est-ce que je parle à ton cœur ? Amen Lève-toi un hémédié un fogue qui chante l'évangile Alléluia Véniqusia Rio Nous te permettez un hémédié pour un phénomène Alléluia On voit ici à l'évangile un petit moté Véniqusia Séniol 2 chapitre 11 Alléluia 11 et 12 que dans l'église Les femmes doivent demeurer sous l'autorité des anciens et sous l'autorité alléluia des autres Ni occuper des positions d'autorité qui les placent au-dessus de l'ordre Je parle ici dans l'église Amen Est-ce que vous suivez ? Amen C'est dans l'église En l'église C'est simplement un acte d'obéissance et de respecter cette hiérarchie fabriée par Dieu Il n'y a rien de difficile Il n'y a rien de compliqué Il n'y a rien de discriminatoire C'est simplement un acte d'obéissance à la parole de Dieu Alléluia La raison pour laquelle les femmes doivent se soumettre à l'autorité des hommes elle n'est pas culturelle Non de cultura Ce n'est pas culturel ça Pour nous en tout cas dans l'église Parce qu'on sait que les femmes sont traitées moins que les hommes Elles sont bafouées Elles sont dénigrées Elles sont humiliées Et là c'est pas pareil Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ça ? Ici c'est pas la culture qui définit l'autorité C'est bien par rapport à ce que Dieu a été amie C'est par rapport à l'amour C'est une loi d'amour C'est une soumission d'amour C'est une autorité d'amour Bénie de son Seigneur Il n'y a rien de discriminatoire Il n'y a rien de dénigratoire Non Et c'est par amour Et par obéissance qu'il se peut donner à lui tout simplement Amen Et c'est de cela qu'on se soumet les uns aux autres Alléluia Bénie de son Seigneur On a vu qu'un seul texte ce matin Amen On a vu qu'un seul texte qui réellement Alléluia Sur lequel Sur lequel Alléluia J'ai pu parler de ce qui est Galach chapitre 3, verset 28 Alléluia Et Pierre Alléluia qui sont des parallèles qui vont ensemble et qui parlent justement de ce qu'il dit dans Galach 3, verset 28 qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes On a compris ce texte parle de la part que nous avons tous dans le salut Et ça c'est dans l'éternité Pas dans le présent Dans le présent on demeure tous des hommes et des femmes Qu'il ne soit secré Amen La radio et merci Seigneur Amen Amen Est-ce que ceux qui ont compris Amen Même plaisir Père de notre âme de grâce Je te dis merci Seigneur pour ta parole M'envoie Merci Seigneur Merci